... Bonsoir, il est 19h30, bienvenue dans ce journal. Une grande partie de cette édition sera consacrée à l'attaque de requins. Hier, les recherches menées aujourd'hui dans la baie de Saint-Paul pour retrouver le corps de la victime n'ont rien donné. Nous entendrons Thierry Robert, le député maire de Saint-Leu, il est très en colère. Didier Derand de la fondation Bardot, lui, défend la présence des requins. Jean-François Nativelle, le fondateur d'Océan Prévention Réunion, qui dénonce leur surnombre. Pourquoi y a-t-il autant de requins dans les eaux réunionnaises proches des côtes ? Pour Océan Prévention Réunion, un tel accident devait arriver. Pas de doute pour Jean-François Nativelle qui avait tiré la sonnette d'alarme. Il avait d'ailleurs évoqué cette possibilité lors du séminaire sur les requins organisé à Monaco. Pour lui, la prolifération des squales autour de l'île est bien réelle. Michel Ozou. Sur cette photo, les petits d'un bulldog. Et sur cette autre, ceux d'un requin tigre. Une femelle de cette espèce très fertile a été pêchée dans nos eaux en 2012. Les bulldogs portent jusqu'à 13 petits par portée et avec une durée de gestation de 10 à 12 mois. Et les tigres jusqu'à 82 petits. Il y a une femelle qui a été capturée dans le cadre du programme Ciguatera avec 40 bébés à l'intérieur. Ces photos ont été vues par les autorités locales et surtout montrées au Grand Congrès de Monaco où était présent Eric Dargent, première victime des attaques en 2011 à gauche et le fondateur d'OPR invité à faire le point sur la situation réunionnaise. Nous on défend la thèse de la prolifération et ces éléments-là, les institutions et les politiques en ont connaissance. Mais malheureusement, ce n'est apparemment pas des éléments suffisants, des éléments scientifiques pour prouver qu'on serait face à une situation totalement anormale. Et à Monaco, il a fallu faire face aux plus grosses ONG de la planète, ardentes, protectrices des requins et qui pèsent lourd. Elles ont pourtant été attentives au cas de La Réunion. On a commencé à faire passer le message selon lequel il y aurait un besoin d'exercer cette protection avec discernement. C'est-à-dire qu'à La Réunion, nous sommes face à des prédateurs de 300 kilos qui arpentent nos côtes, alors que dans le monde, les espèces qui sont menacées sont des espèces qui pèsent 20 kilos en moyenne. Les associations veulent aujourd'hui présenter au préfet ce projet global de réduction du risque. Un risque qui n'est plus seulement l'affaire des surfers, mais celui de toute la population. Et ce n'est pas faute de l'avoir crié. Sur cette plage, de la baie de Saint-Paul, Jean-François et Philippe se souviennent qu'il fut un temps où la mer ici n'était pas meurtrière.